Salut tout le monde, donc bonne soirée, j'espère que vous allez bien, puis c'est la première fois que je pars le live aussi à l'heure, donc je suis bien fière de moi, je sais pas si vous êtes fière de moi, mais en tout cas, moi je suis bien contente, et comme je l'ai mentionné dans mes stories d'Instagram, sur Facebook, un peu partout, le sujet du jour, ça va être le métabolisme, il y a plein de monde qui m'ont posé des questions par rapport à ça, et je peux vous avouer que c'est un sujet qui est assez complexe, mais qui est assez intéressant aussi, pis j'avoue que ça fait un lien avec la perte de poids, le fait d'avoir une composition corporelle différente et tout ça, donc je comprends que ça soit attrayant pis intéressant pis intriguant, fait que je vais me lancer sans plus tarder, donc j'avais quand même sélectionné des questions en fait à la base, donc vous pouvez continuer à me poser des questions comme d'habitude, je n'ai pas, si vous avez des questions un peu plus longues, n'oubliez pas de les copier-coller comme ça, je vais pouvoir, ben copier-coller-les genre quelque part ailleurs, pis gardez-les au cas où j'ai pas le temps de répondre, donc si j'ai pas le temps de répondre, vous pouvez les partager dans les commentaires ensuite, et moi je vais aller me faire un plaisir de vous répondre dans les commentaires après, pis je n'ai pas non plus de mettre des pouces en l'air si vous appréciez, de partager aussi la vidéo si vous le pouvez avec vos proches, donc pour les avertir qu'on est présentement en live et que je réponds présentement aux questions de tout le monde qui serait intéressé, donc métabolisme de base, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là, qu'est-ce à quoi ça sert, ça fonctionne comment, comment on peut l'influencer, on peut-tu le booster, on peut-tu faire quelque chose pour que ça change, pour perdre du poids un peu plus facilement, tout ça, je veux commencer en vous expliquant en fait, pis en mettant un petit peu les choses au clair au sujet du métabolisme, en fait, oui on peut le booster, mais on peut pas tant que ça le booster que ça. Donc, ce que je me suis mis ici, je me suis dit, oui, ok, les recommandations pour booster le métabolisme existent, mais elles ne sont pas infaillibles, ni super performantes, ça veut dire qu'au final, on peut pas se fier à 100% sur ça pour perdre du poids, donc même si vous essayez les trucs de boostage de métabolisme, genre des petits aliments qui vont peut-être vous aider, vous allez pas nécessairement perdre du poids si vous adoptez pas un mode de vie sain en général, donc le but c'est quand même d'avoir une alimentation saine, d'être actif, d'avoir du repos, pas trop de stress, tout ça, pis après ça, les petits trucs du métabolisme vont pouvoir peut-être aider, donc vous aider un petit peu à, c'est ça, à maintenir un poids qui va être sain à long terme. Je voulais aussi parler rapidement de la loi de la thermodynamique, ou en tout cas une espèce de notion selon laquelle, dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, donc vous l'avez sûrement entendu quelque part, mais en matière de métabolisme, c'est super applicable, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que quand on mange, ben on absorbe de l'énergie à travers les aliments, et ce qui arrive, c'est que l'énergie ne peut pas disparaître, donc il faut qu'elle aille quelque part, soit on va utiliser l'énergie pour produire nous-mêmes de l'énergie pour faire fonctionner notre corps, donc ça va être de l'ATP, ATP c'est l'abréviation pour la molécule chimique, c'est super compliqué, je vais pas rentrer en détail là-dedans, mais c'est de l'énergie, et là on peut fonctionner avec ça, sinon ce qu'on va manger va être utilisé pour faire des réactions enzymatiques dans notre corps, donc produire des composés qui vont servir à faire fonctionner notre corps, en bref, c'est assez compliqué là, mais en tout cas, ça va produire des composés qui vont faire fonctionner notre corps dans l'ensemble, donc en dedans de nous autres, on s'en rend pas vraiment compte, mais ça se passe sans qu'on le sache, et l'autre avenue en fait, mais en fait, il y a deux autres avenues, l'autre avenue après ça, c'est les réserves, donc on les connaît bien les réserves, souvent c'est des réserves adipeuses ou des réserves en glycogène, ça je l'ai dit souvent, donc les réserves adipeuses c'est le gras, donc les petits bourrelets, l'accumulation de gras normal aussi qu'on a, parce que c'est absolument sain d'avoir des réserves de gras, puis l'autre façon d'accumuler aussi, c'est le glycogène, et le glycogène, ça c'est une forme de sucre qu'on va garder dans notre foie ou dans nos muscles, donc ils nous servent à avoir de l'énergie rapidement, rapidement être utilisée, rapidement être utilisée, je parle très pas clairement ce soir. Et ça, puis l'autre affaire en fait, l'énergie dans le fond de la manche, puis éventuellement il y a quand même une partie qui va ressortir au bout de la chaîne, donc soit par les excréments, soit par, bon l'urine, il n'y a pas vraiment d'énergie qui passe là, mais c'est peut-être un petit peu de sucre dans certains cas là, donc les gens qui ont une glycémie vraiment, vraiment en presse élevée, il y a peut-être des pertes un peu, donc on a une urine qui est sucrée. Dans le temps, ils checkaient l'urine, je ne sais pas si vous saviez, mais dans le temps, ils checkaient l'urine des gens, il y en avait qui avaient déjà goûté à l'urine pour voir s'ils étaient diabétiques, en tout cas, c'est pas très intéressant ce que je dis, c'est pas très pertinent, sorry, j'espère, me dévoilez plus en l'air si vous aimez bien mon contenu très très pertinent de ce soir. Donc voilà pour l'énergie, et juste pour aussi vous mettre les choses au clair, la dépense énergétique, donc il y a plusieurs mots, plusieurs définitions qu'il faut comprendre avant d'essayer d'embarquer dans le sujet plus complexe, donc la dépense énergétique va comprendre le métabolisme de base, donc le métabolisme basal, ce qui change en fonction de notre composition corporelle, qui va changer en fonction de notre génétique, en fonction de plein d'autres facteurs. Puis après ça, on a l'activité physique qui va aussi nous aider à dépenser l'énergie, donc ça va rentrer dans la dépense énergétique, puis on a aussi la thermogenèse, donc l'effet thermogénique des aliments, donc c'est pas la thermogenèse, en tout cas, c'est le principe que quand on digère un aliment, il va falloir dépenser de l'énergie pour pouvoir le digérer, pour briser les molécules, et tout dépendant du type de nutriments, on va dépenser plus ou moins d'énergie, donc par exemple les protéines, on va dépenser plus d'énergie pour les digérer que pour d'autres nutriments, donc quand on mange des protéines, c'est comme si on n'absorbait pas, on absorbe autant les calories, mais en fait on dépense de l'énergie en même temps d'en absorber, donc au final, ça devient un peu plus petit. C'est vraiment pas clair. En tout cas, je n'hésite pas à me poser des questions, si vous ne comprenez pas ce que je dis, arrêtez-moi, et posez-moi des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et là, j'avais des questions, parce que là, il n'y a pas personne qui pose des questions, donc elle va pouvoir que je réponde à moi-même pour ne pas avoir l'air d'une folle. Je vais poser les questions qui ont été posées sur Facebook, et en privé aussi. Donc premièrement, le métabolisme de base, il y en a qui en ont des lents, il y en a qui en ont des rapides, y a-t-il des aliments qu'on peut manger en particulier selon notre métabolisme à nous? Je vais vous expliquer ça clairement. En fait, comme je l'ai dit tantôt, le métabolisme basal dépend de plusieurs facteurs, donc le sexe, le niveau de l'acidité physique, votre mode de vie en général, le stress, plein d'affaires, la quantité de nourriture à manger, le nombre de repas que vous avez dans votre journée. En tout cas, ça varie vraiment beaucoup. Puis, d'après tout ça, il y a la génétique qui rentre en compte. Oui, bien sûr, on a quand même une prédisposition génétique, mais c'est vraiment un facteur parmi tant d'autres. Donc, il y a plein d'autres choses qui font en sorte que notre métabolisme basal va être élevé ou bas. Puis, il ne faut pas non plus se dire que parce que génétiquement, vous avez tendance à prendre un peu plus de poids, que vous êtes damné, que votre vie est foutue, vous êtes pris à prendre du poids et tout ça. Donc, ce n'est pas nécessairement le cas. Puis, j'avais vu, c'est ça que je trouve vraiment drôle. Il y a eu une métanalyse qui a été conduite, métanalyse, ça veut dire que c'est plusieurs études qui ont été regroupées, qui ont été conduites sur 12 études. Puis, ils ont découvert que le métabolisme de base chez les gens qui avaient perdu du poids, donc qui étaient rendus à un poids sain, mais qui avaient déjà été obèses dans leur vie, il était de 3 à 5 % plus bas que ceux qui n'avaient jamais été obèses, mais qui étaient du poids équivalent. Donc, ce qui veut dire que les gens qui ont déjà été obèses dans leur vie, souvent, c'est oui lié au fait qu'ils avaient un métabolisme de base un petit peu plus bas, mais ça ne veut pas dire nécessairement que parce que votre génétique fait en sorte que vous avez un métabolisme plus lent, que vous êtes obligé d'être en surpoids. C'est difficile à comprendre, mais voici la chose. Donc, oui, le potentiel génétique, c'est comme une dépréconçue. On est capable de surpasser ça et de faire des petites modifications à nos habitudes pour pouvoir éventuellement ne pas être obèses. Il n'y a pas de problème avec ça. On est capable d'avoir un poids sain, peu importe notre génétique. C'est ça. Il n'y a pas vraiment d'aliments qui peuvent nous aider à booster notre métabolisme. C'est plutôt des aliments qui vont nous aider à être en santé en général, qui vont peut-être avoir un effet thermogénique un peu plus élevé, comme les protéines, comme je l'ai dit tantôt. Mais il n'y a pas vraiment d'aliments en fonction de notre métabolisme. Ce n'est pas vraiment un match à faire. Ce n'est pas comme, mettons, la diète des groupes sanguins. Ça n'existe pas, ça. Il n'y en a pas. C'est comme un exemple. Ça n'existe pas. Voilà. Ah oui, il y a des éléments. Il y a des ingrédients aussi qui peuvent nous aider à booster notre métabolisme. Tout ça, j'en parlais un peu plus en détail tantôt, mais vous pouvez quand même, vous savez sûrement la caféine, si c'en est un, donc ça existe. Puis, alors Kim! Donc oui, Kim me pose des questions. Je vais arrêter de parler de mes affaires, parce que j'aime mieux vos questions en passant. Posez-moi des questions si vous en avez. Donc, au niveau de protéines, j'entends dire qu'on devrait manger X grammes de protéines par nombre de livres. Oui. En fait, oui, il y a quand même un nombre. Généralement, avant, avant, avant. Donc, quand j'étais à l'université, on apprenait 0,8 grammes par kilogramme. Puis, en ce moment, en fait, c'est ça par kilo, donc il faut que tu fasses la traduction de tout ça. Donc, en fait, une livre, c'est 2,2 kilos. Un kilo, c'est 2,2 livres. Donc, en tout cas, c'est les calculs. Et au final, c'est ça. Mais maintenant, on l'a augmenté beaucoup. Donc, on est rendu à presque 1,1, 1,2 grammes par kilogramme de masse corporelle. Puis, ça change beaucoup en fonction de si vous êtes vraiment actif. On peut monter à 1,6, 1,8. Si vous faites des sports d'hypertrophie, donc tout ce qui est la musculation extrême, tout ça, on peut monter à 1,8. Si vous êtes aussi plus vieux, souvent, on monte un petit peu plus. En tout cas, on monte en fonction de plein de facteurs. Ça, c'est quand même assez complexe. J'en ai parlé dans une capsule, je pense, éventuellement. Fait que si ça te tente, tu peux aller le checker sur ma page puis faire la recherche pour protéines. Je pense que j'en ai parlé un peu plus en détail des besoins en fonction des divers stades de vie et des genres de vie en général. Puis, voilà, les protéines, ça a quand même un bon effet sur le métabolisme en général. Donc, et Jeanette me pose la question, est-ce que l'activité physique peut élever le métabolisme? Et oui, oui, excusez-moi, j'ai vraiment le poste directement devant la caméra. C'est vraiment pratique pour vous. Mais oui, effectivement. Donc, l'activité physique en tant que telle va nous aider à avoir un métabolisme un petit peu plus élevé. Ça, c'est certain. Mais aussi, c'est la masse musculaire qui va être produite en lien avec l'activité physique. Fait que si vous êtes vraiment actif, mais en musculation, donc que vous créez plus de masse musculaire, plus de muscles, ces muscles-là vont continuer à dépenser d'énergie quand vous allez avoir fini votre entraînement. Donc, au final, votre métabolisme basal va être plus élevé, ce qui va faire en sorte que vous allez dépenser plus de calories en faisant rien, ce qui est quand même vraiment très pratique selon moi. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime de faire de la musculation, c'est que je ne suis pas obligée de faire autant de cardio parce que mon corps, on dirait qu'il est comme un petit feu. Tu sais, on dirait que quand j'ai fini mon entraînement, il brûle encore, l'énergie, mes muscles sont en train de se réparer. Oui, OK, j'ai plus faim. Ça, c'est classique, c'est normal. Mais je pense que la quantité d'énergie dépensée est quand même supérieure à ce que je mange en surplus, parce que j'ai un peu plus faim. Parce que je me fie toujours à mes signaux de faim et de société. Dans tout ce que je dis, j'essaie toujours d'être à l'affût de ça le plus possible. Je ne le suis pas toujours, par exemple, malheureusement. Comme tout le monde, je pense que c'est un peu plus faim. C'est ça, fait que, ouais, c'est une idée préconçue. Puis je voulais aussi vous parler du cycle, le fameux cycle diète-restriction qui nous amène à éventuellement avoir tellement faim, tellement se restreindre que des fois, ça arrive qu'on tombe dans une espèce de phase qu'on ne se contrôle plus. On mange, on appelle ça les binges, là. On mange sans s'en rendre compte, une grosse quantité de nourriture, souvent rapidement. On abuse, on se sent hyper coupable. Fait qu'après ça, on va tomber dans le cycle de genre, on fait plus d'activité physique, on essaie de se restreindre encore plus. Des fois, il y a des comportements compensatoires aussi qui existent. Par exemple, bon, il y en a qui sont moumés, relaxatifs, tout ça. Ça, c'est vraiment loin d'être quelque chose qui est cool. Ce cycle-là, ce qui fait en sorte, à force de tout le temps passer dans ce cycle-là, c'est qu'on va vraiment amputer notre métabolisme de base. Donc, on va le réduire grandement. Ce qui fait en sorte qu'après ça, ça va être super difficile de maintenir une alimentation normale sans prendre du poids. Donc, ça veut dire qu'on va être obligé de manger peut-être comme, je te donne un exemple, 1200 calories par jour, puis à ce moment-là, on va être neutre avec notre poids. Ça, c'est pas normal d'être rendu là. Normalement, on devrait être capable, en tant que femme, mettons, de ma taille, manger 1800, 2000 calories par jour, c'est normal, tu sais. Mais si t'en manges 1200, puis que t'as de la misère à pas prendre du poids, il y a quelque chose avec ton métabolisme, il faut quand même surveiller tout ça. Ici, une question par Harry, je veux juste... Ok. Quand il dit qu'on ne mange pas suffisamment de protéines, va-t-on prendre du poids? Non, bien, ça dépend toujours de ton apport énergétique total dans ta journée. En fait, si ta journée, normalement, il faut que tu manges environ, par exemple, 2000 calories dans ta journée. Si tu manges tes 2000 calories sous forme de glucides et de gras, ton corps va les transformer à l'intérieur en protéines. Donc, éventuellement, il va quand même former du muscle, puis il va quand même former toutes les composantes que t'as besoin dans ton corps. Mais, ça dépend toujours des calories. Fait que c'est ça. Si tu manges plus que ce que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Sinon, tu vas rester à un poids normal. Mais ça n'a pas vraiment de lien avec... Si t'en manges juste zéro protéines, c'est vraiment pas leur... C'est pas très, très une bonne idée, là. Je te conseille vraiment d'avoir des protéines, parce que justement, ils vont t'aider à couper ton appétit, à augmenter un petit peu ta dépense énergétique en lien avec la thermogénèse, puis tout ça. Donc, c'est vraiment positif. Qui me pose la question? Parce que j'ai entendu parler de... Ah, ouais. OK. Mon avis sur Beachbody, puis Airby Life. Ouais. Je sais. Mais c'est vrai, je fais une capsule exactement consacrée à ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question par rapport à ces diètes-là. Je vais quand même m'enlever ça un petit mot aujourd'hui pour le fun, mais j'aimerais vraiment faire des petits fraîches un peu plus poussées là-dessus. Donc, ce que j'ai vu sur Airby Life, Beachbody, tout ça, ce que j'aime, je vais commencer par ça, c'est quand même positif, là. Ce que j'aime, c'est le fait qu'il y ait quand même un bon soutien. Oui, je vais le faire, Kim. Yes! Mais le fait qu'il y ait quand même un bon soutien. Donc, souvent, on a un coach qui est attribué à nous, puis qui va vraiment nous suivre au fil de notre parcours, fait que ça l'augmente la motivation, fait que c'est de l'aspect positif. Après ça, c'est ce qui est négatif. Beachbody, je sais qu'il y a des petits contenants, donc il y a quand même des portions à suivre. C'est pas tout le temps hyper personnalisé, puis c'est pas créé par une nutritionniste, donc c'est créé par quelqu'un qui connaît, oui, ok, l'alimentation en général, mais qui connaît pas nécessairement vos besoins à vous, qui sait pas nécessairement comment calculer les appareils énergétiques recommandés, calculer les autres besoins de votre corps, qui peut pas nécessairement avoir la notion de tout ce qui est médical. En fait, nous autres, on a appris à l'école de surveiller s'il y a un risque de diabète, s'il y a un risque d'hypertension, s'il y a d'autres risques, s'il y a des particularités en lien avec les tolérances, tout ça. Puis une personne qui fait un coach Beachbody n'a pas ces capacités-là, donc c'est comme plus difficile d'être 100% parfait pour ça. Donc moi, je pense que c'est une bonne source de motivation, mais au niveau alimentaire, c'est bof. Donc la motivation aussi, je trouve que pour l'entraînement, c'est le fun, les entraînements qu'ils proposent sont quand même... Je sais pas, je suis pas kinésio, je connais pas tellement ça, mais je pense qu'il y a quand même une motivation qui est le fun avec ça, mais j'avoue que moi, je suis pas du genre à faire des entraînements à la maison, fait que je peux pas vous dire si c'est vraiment si pertinent que ça, si on perd vraiment du poids. Mais en tout cas... Nathalie me pose des questions ici. Depuis février, je m'entraîne avec Régime et j'ai perdu de 30 livres, et maintenant, mon poids ne descend plus, donc il y a un plateau. C'est quoi que tu me suggères de changer? Donc en fait, la musculation et du spinning. Musculation, spinning, c'est déjà en partant super bon, super bon combo. Moi, j'affore que comme ça, je suis pas kinésio, comme je l'ai dit, mais le best, c'est d'avoir soit un entraîneur, ou au moins, en tout cas, d'intégrer musculation, plus un petit peu de cardio pour pouvoir perdre du poids, parce que ça fait comme les deux. On bâche la masse musculaire, donc on s'aide à long terme. Donc quand vous avez fini votre entraînement, vous construise un peu de calories. C'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu plus, donc ça vaut la peine. Puis le cardio va te permettre de perdre le poids plus concrètement. Puis moi, ce que je te recommanderais, donc attends, ce qui est difficile avec les pertes de poids, donc souvent, c'est quand on a perdu comme 30 livres, c'est quand même vraiment beaucoup. Et depuis février, donc c'est quand même sur une période quand même assez allongée, donc c'est parfait le rythme, mais quand même, il fait beaucoup de sens. Donc le but quand on perd du poids, c'est de pas le perdre trop rapidement. Là, vous allez dire, moi c'est plus là, moi je veux être mince si l'eau, je veux pas être mince dans 10 ans, je veux être mince tout de suite. Non, le but, c'est de le perdre le plus lentement possible en ayant justement un moins gros impact sur votre métabolisme de base, parce que si vous essayez des belles diètes drastiques à 1000 calories par jour, si vous mangez des soupes aux choux, qui ont à peu près genre 500 calories, puis que vous finissez par ne manger rien dans votre journée, que vous mourrez de faim, mais votre corps, il va paniquer. Il va faire un beau bad trip, puis il va faire en sorte qu'il va réduire le plus possible la dépense énergétique, puis ça va pas vous aider. Donc, on fait une diète comme ça, en termes, on veut essayer d'avoir une petite perte de poids, qui va être mince à long terme. C'est normal d'avoir des plateaux, donc dans ton cas, ça se pourrait qu'éventuellement, t'arrives un moment que tu te dises, là ça fonctionne plus, là je veux pas réduire plus, parce que je t'arrivais à une quantité de calories que je mange, je dis des calories, mais normalement, on essaie de suffire un peu plus à nos sentiments de faim, de société, mais j'avoue que les calories, ça parle beaucoup, on les calcule pas, mais des fois, de temps en temps, on peut essayer d'au moins estimer grosso modo à peu près combien t'en as, pour être certain que ça fonctionne, puis t'en as pas trop, pas beaucoup, trop pas beaucoup, c'est très clair, mais en tout cas, s'assurer de ne pas avoir pas assez de calories, parce que quand on tombe dans le trop, pas beaucoup, j'ai fait ça comme toute la souris, ça va être vraiment très clair. Ben, en fait, c'est ça, votre corps aime pas ça. Fait que si vous arrivez à un poids qu'on est coincé comme ça, stable, puis on sait plus quoi faire, ben, moi, je recommande de manger à notre normal. On essaie plus de perdre du poids, on essaie de stabiliser avec notre poids normal. On stabilise le poids volontairement. On mange à notre... on appelle ça notre métabolisme de base, non pas, là? Tu manges autant pour combler tes besoins énergétiques qui sont liés à la physique physique, plus ceux de ton corps, fait que t'arrives à une espèce d'affaire énergétique stable, stable, ben, ben, normal, pis ton poids reste stable, pis ça, c'est normal. Fait que là, tu peux maintenir ça pendant peut-être un mois, deux mois, trois mois, comment tu te sens? Pis après ça, tu peux commencer une petite période de phase de perte de poids, pis après ça, normalement, ça devrait aller quand même assez bien. Pis continuer l'activité physique au fur et à mesure, pis si tu vois que ça fonctionne vraiment pas, les nutritionnistes, en clinique privée aussi, ça aide beaucoup pour ce genre de choses-là, pis souvent, c'est la motivation aussi qui manque. Fait que c'est ça le problème, des fois. Donc, c'est rare pour ta question, ici. La répartition des empris de nourriture a-t-elle une influence sur le métabolisme? Exemple. Répartir des empris de repas de calories en trois repas versus trois repas plus petits. Oui. Plus les collations, admettons. Oui. Oui. Mais c'est ça qui est drôle, c'est parce que moi, j'ai lu tellement d'études différentes à ce sujet-là que je commence à être un petit peu mélangée. Peut-être qu'il va falloir que je refasse des recherches pour essayer de faire la part des choses dans tout ça. J'ai lu plusieurs. Oui, il y a vraiment une grosse influence, en fait, si on mange, par exemple, un gros repas dans notre journée versus on mange plein de petits repas. Mais est-ce que c'est si négatif que ça de manger juste un repas? Ça dépend toujours de ton propre corps. C'est sûr que les grosses quantités de nourriture en même temps, on la digère différemment aussi. Au niveau du métabolisme, ça a un impact aussi différent. Sérieusement, le fait de portionner dans des millions de petits repas, ça ne vaut pas non plus nécessairement tant que ça la peine. Donc, il y a une différence, mais est-ce que ça vaut tellement la peine? Je pense que... Je te dirais que... Mange quand tu as faim, first. Puis, essaie de répartir ça logiquement. Donc, les repas qui soient complets à eux-mêmes. Puis, je pense qu'il vaut vraiment que je vais faire des recherches pour vous confirmer tout ça parce que c'est rendu tellement mélangeant avec le intermittent fasting que je vous introduis. Donc, ça, c'est les jaunes intermittents qui font en sorte qu'on ne mange pas pendant environ 15 heures dans notre journée puis qu'on mange toute notre nourriture, nos apports caloriques dans une petite courte période. Puis, ça, ça l'aide des gens à perdre du poids puis ça a l'air de donner des bons résultats. fait que je te dirais que c'est complexe. C'est tellement complexe que je vais faire des recherches puis je vais t'en venir avec une vraie réponse pour ne pas avoir l'air d'une nouille. Ouais. Fait que ici, Guillaume, il pourrait être intéressant de parler des manières d'améliorer son métabolisme de base par rapport à l'entraînement et tout. Ouais, effectivement, mais le métabolisme de base, c'est vraiment en lien avec ton poids, la masse musculaire que t'as. Donc, c'est sûr que plus que t'es lourd, plus que t'as un gros métabolisme de base. Par exemple, un homme versus une femme, l'homme va avoir un métabolisme de base plus élevé. On peut pas rien y faire, c'est normal. Tu peux pas rien changer là-dedans fait que t'es poigné avec ça toute ta vie. Mais ce que tu peux changer, c'est la masse musculaire en partant, ça c'est vraiment le gros bout que tu peux changer. Sinon, au niveau des stimulants, donc qu'est-ce que tu manges, ça peut avoir une autre différence. Donc, tout ce qui est caféine, par exemple, qui va nous aider. L'éphédrine, c'est pas un composé qu'on mange, mais c'est un supplément qui va aider au métabolisme. Je ne recommande pas l'éphédrine. Ici, je dis juste que ça l'aide. C'est ça. Éventuellement, je pourrais vous en parler. Il y a d'autres composés comme les extraits de thé vert. Il y a d'autres trucs aussi qui ont été démontrés, les poudres de matcha, tout ça, c'est quand même pas beaucoup, mais ça fait une mini-mini différence. Qu'est-ce que j'avais écrit aussi? Ah oui, le poivre de Cayenne. On l'avait déjà vu dans les espèces de diètes au sirop d'érable, poivre de Cayenne. Il y a quand même des petits effets démontrés pour ça, mais ce n'est pas 100% cool. Ici, j'avais aussi marqué le yo-ibine. Yo-ibine. Le yo-ibine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est une molécule. C'est un composé qu'on peut prendre en supplément. J'espère que la connexion fonctionne encore. En tout cas, il y a des trucs mauvaises connexions, mauvaises connexions. Ouais. C'est ça. Le yo-ibine, en fait, qui a un effet synergique avec la caféine et l'éphétrine. Ça, c'est quand même assez complexe. Je ne vous dirais pas que c'est très, très santé de faire ça. Là, je parle vraiment aux gens qui font du bodybuilding. Comme ça, souvent, il y a des gens qui vont faire des espèces de mélanges de composés stimulants. Je ne vous dis pas de le faire, mais ça existe et ça fonctionne. Il y avait aussi le Garcina Kumbodja. J'ai fait une capsule complète à ce sujet-là. C'est comme une espèce de composé, mais c'est un supplément. Ce n'est pas un aliment. Je ne vous le recommanderais pas nécessairement, mais si vous voulez mon avis complet sur le Garcina Kumbodja en lien avec la perte de poids, je vais remettre la vidéo dans la barre d'info en bas pour que vous puissiez aller regarder ça ensuite. Mais oui, je serais curieuse de voir aussi de voir à quel point il y a des fat burners naturels qui fonctionnent et qui a vraiment boosté le métabolisme. Je ne suis vraiment pas certaine à quel point ça a un effet, sauf pour la caféine. Et ça, c'est une question que j'avais reçue. Est-ce que le café peut booster le métabolisme, la caféine en général? Bon, c'est sûr que si je mange de la caféine dans du jus de chocolat, je ne vous recommanderais peut-être pas ça pour perdre du poids. Ce n'est peut-être pas la meilleure option du monde. Mais le café, en général, peut effectivement aider avec le métabolisme basal. Ce qui fait, en fait, je vous recommanderais premièrement d'aller voir des sites web qui sont quand même vraiment cool. Il y en a un qui regroupe beaucoup d'études, qui s'appelle examine.com. C'est quand même assez cool. Je ne sais pas 100% si c'est super fiable, mais si vous avez le goût d'aller lire un peu plus à ce sujet-là, allez sur ce site-là. Il y a beaucoup d'informations et c'est quand même bien vulgarisé, donc c'est quand même cool. Et c'est ça, la caféine a un effet, mais c'est modéré. Puis ça dépend aussi de votre niveau d'habituation, en tout cas, à quel point vous êtes habitué de boire du café. Donc une personne qui n'en boit pas souvent, il va avoir peut-être un effet un peu plus supérieur à quelqu'un qui en boit vraiment souvent. Mais là, c'est la quantité aussi qui vient jouer, donc si vous en buvez vraiment plus, peut-être que vous allez avoir un effet un peu plus élevé au final. Fait que ça dépend toujours. Pour le café, on recommande de ne pas dépasser le 400 mg de café par jour, ce qui équivaut à environ 3-4 cafés de 8 ondes. 8 ondes, c'est genre une tasse. Il boit que l'air noulis, mais en tout cas, voilà. Et qu'est-ce que j'avais écrit aussi? Ah oui, pourquoi est-ce que ça l'aide en fait pour la perte de poids au café? Ça l'aide pour l'appétit, la thermogenèse, l'oxyation et les gras, la dépense énergétique. Donc là, j'ai l'idée parce que je suis un petit peu lâche pour faire fonctionner mon cerveau ce soir. Ça aide aussi en fait avec le système nerveux sympathique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça en cours de biologie, mais le système nerveux sympathique, c'est lié avec tout ce qui est stress. Donc quand on est dans un état de stress, notre système est activé, ce qui fait en sorte qu'éventuellement, on dépense plus d'énergie et on a moins faim, donc moins d'appétit, parce que ce n'est pas le temps d'avoir faim quand on est dans un état de stress. C'est comme non, court, ta vie est en jeu. C'est pas tant que ça. Mais c'est le genre de situation en fait. C'est comme ça qu'on se sent et c'est comme ça que notre corps réagit. Dans ce cas-là, notre corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste dire « Ok, là, il faut que tu as de l'énergie disponible right now. » Fait que produit d'énergie, fait que là, tu dépenses un peu tes réserves, tout ça, pour produire d'énergie. Puis, tu vas aussi avoir moins faim en même temps. Fait que c'est ça. Au final, c'est comme logique qu'éventuellement, tu perds du poids. C'est pas nécessairement pour en boire trop, mais une petite quantité, ça peut aider. J'avais une question aussi, passons. Ah, ici, « Quand est-il si on boit trop de café, palpitation, ça c'est comme le pire. » Moi, en tout cas, j'aime vraiment pas ça. À court terme, je parle. À long terme, c'est sûr qu'il y a quand même d'autres effets au niveau cardiaque. C'est vraiment pas optimiste d'abuser du café. C'est une molécule stimulante, comme j'ai dit. Donc, ça active notre système qui est de stress. Ce qui fait en sorte que c'est pas positif non plus d'être toujours comme sur les nerfs. Au niveau psychologique aussi, je pense que ça crée une dépendance. Puis la dépendance est vraiment difficile. Le sevrage est difficile quand même pour le café. Ça apparaît pas, mais c'est une drogue, le café, quand même. C'est une molécule qui a un effet important sur notre cerveau. Ça l'augmente l'état d'éveil. Ça l'augmente aussi plein d'autres choses. Donc, on peut apprendre mieux la mémoire, tout ça avec le café. Mais, abuser, c'est pas bon. Puis après ça, on est coincé avec ça. Donc, on est pris pour en boire. Je sais pas si vous connaissez des gens comme ça qui sont comme « Bon, mais j'ai pas pris mon café, je suis une mauvaise humeur un matin, je suis pas capable de rien faire, ma vie est complètement foutue. Le café, c'est comme la chose qu'il faut que je prenne à chaque jour. J'en prends deux, j'en prends trois, j'en prends quatre, j'en prends cinq. Puis là, c'est comme si t'en prends pas un dans ta journée, c'est comme non. Bien, ça devrait pas être comme ça. Il devrait pas y avoir d'aliments ou de boissons qui sont obligatoires. Notre vie devrait pas être comme ça. C'est la même chose pour l'alcool, l'alcool peut être le fun d'en prendre de temps en temps, ça a des effets positifs, mais d'abuser puis d'être coincé avec ça, là, on parle d'alcoolisme. Donc, c'est la même chose avec le café, c'est du caféisme. Ah, c'est bon ça. Eh boy, j'ai changé des bonnes choses. Avez-vous d'autres questions que je passe à une autre question que j'avais pris en note? Je passe là. D'accord? Une fois le métabolisme ralenti, donc par l'acidantacté ou par la maladie, donc des facteurs qui font en sorte qu'éventuellement, on est moins actif puis on dépense moins d'énergie, est-ce que c'est possible de retrouver son métabolisme d'avant? Et je dirais que c'est probablement faisable. Donc, moi, j'ai espoir que c'est faisable, mais c'est sûr qu'il faut quand même mettre l'effort nécessaire. Donc, je pense que d'avoir un entraînement, comme j'ai dit, avec un petit peu de musculation qui fait en sorte qu'on va quand même au moins stabiliser la masse musculaire, même si c'est plus difficile dans ce contexte de maladie, c'est toujours vraiment plus difficile. Puis dans ce cas-là, je considère aussi que d'avoir un entraîneur ou d'avoir une personne qui va être formée pour nous soutenir, que ce soit un physio, que ce soit un kinésio, un ergo, qui va nous soutenir, qui va pouvoir adapter notre environnement à notre problématique, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir quand même être actif au quotidien, mais faire fonctionner les muscles, mais aussi faire fonctionner le cœur, parce que le cœur, il va faire en sorte que notre sang va rouler dans notre corps, que toutes les métabolites vont pouvoir être absorbées, que ça va tout mieux fonctionner au final. Ça fait que ça, c'est quand même super pertinent. Ça fait que je pense que oui, c'est possible, mais c'est difficile, je pense qu'il faut quand même continuer d'être un petit peu plus actif, même si c'est pas facile, il faut quand même sortir une petite marche de 30 minutes par jour, c'est chiant, mais ça fait toute la différence du monde, pour être bien franche, j'ai quand même une nouvelle étude à ce sujet-là, puis même si c'est juste une petite marche bien 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 mollo, j'en ai dit des bains, bien ça vous l'appelez. J'ai une question ici. Ici de Joannie, ah oui, je confirme si j'ai pas eu mon café matinal, c'est sûr que j'aurais mal à la tête en journée, oui, ça aussi c'est des douleurs, vraiment comme, même maintenant qui a des douleurs carrément chroniques, ils se sentent vraiment comme si leur corps au complet était physiquement plus capable de bouger, c'est sûr que il y a des migraines aussi, il y a beaucoup de gens qui en ont, puis moi au contraire, c'est drôle, je vais partager un peu de ma vie à moi, en fait, moi je bois presque jamais de café, mais j'aime vraiment ça, c'est juste parce que je suis lâche pour le faire, fait que quand mon chum en fait, j'en prends puis avec plaisir, j'adore ça, j'aime beaucoup le goût, mais quand j'en prends, si j'en prends deux par jour par exemple, j'ai des palpitations et je file pas bien, c'est comme l'inverse, c'est comme je suis tellement pas habituée à prendre du café que je le sens comme fois mille, fait que sûrement que moi, personnellement, au niveau de mon métabolisme, ça a peut-être plus un gros impact quand je bois du café que mon chum par exemple quand il en boit, puis c'est sûr. Mais si vous prenez votre café avec du sucre, je vous dis tout de suite que vous gâchez vraiment, vraiment, vraiment tous les faits parce que la quantité de sucre qu'on met souvent dans un café, mettons que vous vous mettez comme deux cuillères à thé ou deux cuillères à table de sucre dans votre café, bien là, vous avez des calories là-dedans, fait que la quantité d'énergie que vous allez dépenser de plus en boussant votre métabolisme va être complètement anéanti, réduite à néant, anti-miettes, blanchées, finies, bye, puis ça, ça revient rien. Ça fait que si vous prenez un café, prenez-le soit avec une boisson de soya, avec du lait, peut-être pas de la crème non plus, c'est pas la meilleure idée du monde. Puis les Bulletproof Coffee, ça va être une chose qui va s'en dire aussi éventuellement dans mon planning pour 2018 de tester ça. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas de me mettre en commentaire aussi. Bulletproof Coffee, ça veut dire en fait qu'il y a comme une substance de grasse qui ajoute, soit c'est du beurre, soit c'est un gras qui est à... il y a des chaînes moléculaires qui sont particulières, je vous l'expliquerai, rendu là. Ça leur a un effet d'augmenter l'état d'éveil, de nous permettre d'avoir... de perdre du poids un peu plus rapidement. Je pense que ça booste le métabolisme aussi. Mais en tout cas, vous m'avez voir puis je vous tiens au courant. Et j'avais une dernière question. Est-ce que, en fait, qui vient de Charlène, le fait de faire des régimes hypocaloriques, est-ce que ça peut descendre dans notre métabolisme? Et oui, comme j'ai dit tantôt, le fait de toujours faire des régimes à perpétuité. Donc les gens qui sont souvent obèses puis qui ont eu une espèce de pattern, qui ont fait des yo-yos avec leur poids. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expression-là. En fait, ça veut dire qu'on a tout le temps pris du poids. On a fait une régime drastique. On a entendu... Là, on a décidé que finalement, rendu là, on était tellement restreints, on ne sentait pas bien, on a commencé à remanger plus. On est retourné à notre mauvaise habitude de base. On a repris du poids. Nanana, 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 puis notre vie, il y a eu un problème. Fait que, quand on fait des yo-yos comme ça, notre métabolisme est souvent, souvent, très, très affecté, souvent très ralenti parce que là, il va s'être privé puis il va avoir capoté, il va s'être dit « Oh mon Dieu, il n'y a plus beaucoup d'énergie, genre, il faut que je garde le plus d'énergie possible, il faut que je sois le plus efficace possible. » Ça fait qu'il dépense moins, il y a moins de pertes. Fait que, au final, on prend du poids puis c'est plus difficile de perdre le poids qu'on a accumulé. Donc, je pense que les diètes, c'est vraiment... Oubliez ça! Les diètes de genre « Oh, mangez 1200 calories par jour! » Non, non, non. Mangez moins, mais moins, pas trop moins. OK? C'est clair. Donc, il y avait toutes autres questions avant que je close tout ça et que j'aille écouter une émission avec mon copain. Parce que Netflix s'est rendu ma vie ces temps-ci. Le soir, je passe bien du temps sur Netflix. Bon, bien, si ça a de l'allure, je pense qu'on est pas mal dans les temps. J'avais s'il y a un beau live de 30 minutes puis là, on est rendu à 32 minutes fait que je suis bien contente. On n'est bien personne donc si les 20 peuvent mettre des petits thumbs up avant de partir, ça me ferait super plaisir. Ça m'aiderait beaucoup pour la suite. N'oubliez pas non plus d'être à l'affût parce qu'en fin de semaine, j'ai une recette de mug cake. En fait, deux recettes de mug cake qui s'en viennent. Donc, ça devrait être prêt si je peux faire le montage. Et il y a plein d'autres projets qui s'en viennent super cool sur ma chaîne. Donc, abonnez-vous. Parlez-en avec vos amis. Je vais essayer de faire un autre live mercredi prochain si ça va bien. Puis n'oubliez pas de mettre aussi en commentaire si vous avez des idées de sujets pour le live de mercredi prochain. Ça me ferait plaisir. Fak, c'est pas mal ça. T'ak, et à la prochaine. Bye. Bye.